Donc là on parlait des personnes qui sont addicts Et bah pareil il y a des youtubeurs qui sont addicts à la surenchère audiovisuelle Je prends des exemples concrets Comme Squeezie qui fait des concepts de plus en plus fous Amine Mathieu aussi qui fait des concepts de plus en plus fous sur Tuts avec des lives Joyka etc Ils sortent de leur zone de confort et c'est super Mais en fait eux-mêmes se rendent compte que c'est une pression qu'ils se mettent sur les épaules Cette surenchère à sa fois Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois ? Qu'est-ce que je pourrais faire d'encore plus fou ? Et en fait ça tend vers le burn-out Et on voit plein de youtubeurs qui sont tombés en déprime Ça va Choya ? T'as passé une bonne journée ? J'ai pensé à toi J'ai encore rêvé de toi Comment ça t'as rêvé de moi ? J'ai rêvé de toi Choya On faisait quoi ? On était riches ? Machallah c'est ça que j'aime bien chez toi Ouais ouais riche en protéines Choya Ah ouais Ah ouais riche en lait Choya Ah ce lait Choya il était lent Ah ouais Ah ouais T'as mangé quoi ce soir ? Des briques ? Franchement briques Des briques T'as que t'es un macho Choya ? Comment ça se passe des briques ? Je mangeais de balles bolognaises Mais non mais des briques quoi Des trucs de chez nous quoi De l'autre côté de la Méditerranée quoi Arrive à te réveiller la nuit ou pas ? Non Impossible Moi je me réveille Choya Ah ouais ? Oh Allah tous les soirs Attends attends Je dors à minuit Je dors à minuit hein ? Non mais tu te réveilles ? Tu crois que je dors à quelle heure moi ? Minuit je dors Minuit je dors 5h du spa je me réveille Je mange Après impossible de me rendormir avant 7h Après je dors 1h Je me réveille à 8h Et après tout le reste de la journée je suis éclaté Ah ouais ? Ah ouais je suis éclaté Non Moi Alhamdulillah Écoute Alhamdulillah je dors à minuit Je me réveille les 9h30 10h Hop Je suis éclaté 9h30 10h ? Mais moi Choya Mais t'es une marmotte ou quoi ? C'est bon moi Non j'ai juste de la En fait Les gens me disent ça Mais moi je dis juste Non c'est de la fatigue accumulée Que je suis en train de rattraper Oh non Est-ce qu'il parait Choya Le sommeil tu peux pas C'est ce qu'ils disent Zama tu peux pas rattraper tes heures de sommeil Je sais pas si c'est vrai ou pas Non je pense que c'est pas vrai Non je pense que c'est pas vrai On peut pas rattraper Non on peut pas rattraper Bah non wesh T'as cru C'est un jeu vidéo ou quoi ? Alors pourquoi tu dors 9h-10h Choya si tu peux pas rattraper wesh C'est bizarre Je sais pas moi c'est mon corps Qui va dormir en 9h-10h Tu crois que je parlais avec mon corps Wesh t'as un petit corps Choya Tout mimi Je l'ai vu choya On dirait que c'est une figurine Choya wesh t'es sérieux là ? Il est sérieux là ? On dirait que c'est une figurine Que t'achètes aux enfants Wesh t'es sérieux là ? J'ai dit que t'étais mignon Choya c'est tout T'emporte à moi En vérité ça fait quoi ? Ça fait quoi quoi ? De participer à la première émission Du podcast Non mais alors là franchement C'est un honneur C'est extraordinaire Un doigt d'honneur C'est un doigt d'honneur Ouais ouais Je tenais à remercier mes parents Ma famille Ma femme Mon fils Char merci tout le monde Choya tu sais que je voulais Je voulais l'appeler Le podcast Ça m'a pote En pote Mais c'était déjà pris Ah ouais c'est pas mal C'était déjà pris C'est une vidéo de podcast Tous les jours C'est une vidéo de podcast Tous les deux jours C'est une vidéo de podcast Tous les quand je veux Tous les quand je veux Et surtout ce qui est important C'est ça notre problème C'est pour ça qu'on n'est pas riches Choya Tu vois Elle est là la différence Tu vois Entre Michou et nous Non La différence entre Michou et nous Choya C'est que Michou déjà Il a 8 millions d'abonnés Et Michou Choya Il a une équipe technique Choya Moi quand j'allume ma caméra C'est moi qui l'éteint moi-même Et c'est moi qui l'allume moi-même Choya D'accord Donc c'est ça la différence Lui il a une équipe Et nous on a On a ouais Je vais te dire Moi je suis comme un peu Le Atem Ben Arfa Tu vois Genre c'est le talent gâché Quoi Genre si j'aurais été régulier J'aurais éclaté Youtube Mais je l'ai pas éclaté C'est Youtube qui m'a éclaté Ah ouais Le skin Atem Ben Arfa Toi t'es plus Samir Nasri A peu près Ouais ou Samir Nasri Voilà ouais Ouais ou Samir Nasri Ou genre Ou genre le défenseur Le défenseur anglais là Comment il s'appelle Non à Manchester À Manchester Maguire Voilà Toi t'es Maguire Ouais je te gifle ou quoi Comment ça Je suis Maguire Attends C'est qui Maguire Tu vois t'es Maguire Moi je suis MacGyver Voilà L'aventuré de Youtube Et toi t'es le tac leur fou Voilà c'est ça En gros c'est ça Si j'avais été irrégulier J'aurais éclaté Youtube Mais malheureusement La réalité est que Youtube M'a éclaté Elle est pas mal C'est là en vrai Tu sais Regarde que je viens de regarder Une vidéo C'est la vérité Qu'actuellement L'algorithme de Youtube S'en baler De ton nombre d'abonnés Et on le voit Avec les shorts Tu vois les shorts là Il y en a qui font Des 115 millions de vues Par mois Avec des shorts Devine combien ils gagnent 115 millions de vues Je t'ai dit Combien ils gagnent 115 millions Ils doivent gagner Au moins 1500 quand même Non Ouais ouais quand même Mais ils gagnent 4000 dollars Mais Roya 115 millions Imagine tu convertis ça En vidéo longue Roya t'es millionnaire Ah ouais Parce qu'en gros Les shorts Les shorts Ça te rapporte 4 centimes De dollars Toutes les mille vues Mais c'est ce que j'ai dit à mon partenaire Ils m'ont dit Ouais Il n'y a pas de Ouais Comment tu veux que je nourrisse le gosse Et comment ça consommer C'est fini maintenant Et si demain t'en as un deuxième Si après t'en as un troisième Si après t'en as un quatrième On fait comment Heureusement là c'est ramadan On mange moins Ça fait plaisir Tu vois Mais après ramadan On va voir comment On n'en a pas Re-manger des raisons Donc Roya Que tu aies un million d'abonnés Deux millions Trois millions Quatre millions En fait on s'en bat Maintenant Ce qui importe Les subscribers Excuse moi Je pense en anglais Parce que je suis un peu Américain Ouais ouais Parle en anglais Parle en anglais En fait ça importe qui Ça importe Pour pouvoir monétiser Tu sais au début Quand tu commences Il faut avoir un minimum 1000 abonnés 1000 subs Ça c'est important Ensuite C'est important d'avoir Des subs sur Youtube Actuellement Pour avoir les boutons Tu sais à travers Les boutons en or Ouais les boutons Les trucs Et troisièmement Des fois les marques Voilà c'est vrai que Elles s'intéressent beaucoup Maintenant de moins en main Mais elles s'intéressent toujours Au nombre d'abonnés Par exemple Si t'as 100 000 abonnés Et l'autre il a 1 million Bah forcément Le mec qui aura 1 million Même s'il fait moins de vues Ou des vues équivalentes Il va avoir un argument De poids à main Pour faire Pour faire gonfler son chèque Auprès de la marque C'est un peu normal Moi je dirais C'est un peu normal Parce qu'actuellement Si c'est l'équivalent Parce qu'actuellement Actuellement Croyez Le comme je dis Le nombre d'abonnés A rien dire Sur la qualité de ton contenu La qualité des gens Qui regardent ton contenu Et le nombre de vues Que tu vas faire sur ton contenu Ah ça je suis d'accord En fait c'est vraiment L'algorithme Entre guillemets De TikTok En fait Youtube A l'époque Croyez A l'époque En 2012 Youtube c'était une communauté Maintenant Croyez Tu peux faire 115 millions de vues Sur des shorts Et les mecs Ne te connaissent même pas Et s'en battent les couilles De ta vie Il y a des gens qui racontent Croyez Ils ont fait des milliards de vues En shorts Et lors des conférences Où il y a tous les youtubeurs Personne n'est venu les voir Parce qu'ils s'en battent les couilles De leur vue Et de leur vie En même temps Ça ça doit être horrible Par contre C'est pour ça C'est pas ton nombre de vues Croyez Qui compte actuellement C'est aussi la qualité De la vue que tu vas voir Tu peux très bien faire 40 000 ou 50 000 vues Par vidéo Mais Croyez C'est des vues de qualité Et c'est des gens Qui t'apprécient toi Et pas juste Ils vont swipe Sur des shorts Est-ce que tu comprends La différence ou pas ? Je comprends Ok c'est la fin du podcast Laissez un petit like Abonnez-vous Quoi t'es sérieux ? Non je rigole Je rigole Mais tu vois Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non non je vois Je vois très bien Je vois très bien Machallah tu parles bien Merci Croyez Est-ce que tu aurais Une pierre à l'édifice ? Non ? Ok très bien Franchement YouTube Il est en train de m'éclater Donc Qu'est-ce qui te manque Aujourd'hui Pour Zama exploser sur YouTube A part la régularité A part Le sérieux A part De faire des featuring Avec des grosses têtes A part Oui ? Je vais dire la vérité A fort coup Faut tout recommencer Faut rebobiner Faut rebobiner là Tu sais qu'on peut tous Repartir à zéro Ah bah oui Non mais ça c'est clair Vu ce que je viens de te dire De toute façon Moi je le vois Sur ma chaîne NS en vlog NS en vlog Elle a même pas 70 000 abonnés J'ai des vidéos Qui ont dépassé Les 500 000 vues En fait C'était vraiment Une chaîne test Pour vraiment Tester l'algorithme de YouTube Et voir justement Où est-ce que je pouvais L'emmener en fait Et j'ai vu en fait Je me dis Mais wesh En fait Avec un nombre d'abonnés Même ridicules On peut atteindre Un nombre de personnes Considérable A partir du moment Où entre guillemets Tu plais à l'algorithme De YouTube Et qu'est-ce qu'il plaît A l'algorithme de YouTube Actuellement Bah c'est surtout L'engagement Et le watch time C'est ça en fait C'est le pourcentage Des gens qui vont rester Du début à la fin d'une vidéo Et combien de minutes Ils vont consommer Et est-ce que tu vas réussir A les retenir Un maximum Sur la plateforme Parce que ce qui intéresse YouTube C'est que tu restes Sur la plateforme C'est juste ça Donc plus tu fais Des longues vidéos Et plus les gens restent Et plus l'YouTube Va te recommander Auprès des gens C'est aussi bête que ça Je vais faire que des films Alors maintenant Ah ouais ? Je vais faire que des films Des courts-métrages ? Non non C'est-à-dire que je vais mettre Que des vidéos Sans montage quoi Une deux heures Comme ça les gens vont rester C'est ce qu'à là Ouvre moi Un watch time Et voilà Un watch time Voilà pourquoi il va Mais je rigole wesh Imagine Imagine Roya Tu ouvres une deuxième chaîne YouTube Ouais Comment est-ce que tu l'appelles ? Prince des terres Oh ! Prince des ténèbres Prince m'a tué Non ! Prince des ténèbres T'as capté ou pas ? Ça veut dire quoi ça ? Attends Ça veut dire quoi ça ? Non J'ai une idée Prince où ? Genre non Prince tag Prince tag Non Ah ! Prince gizi Prince gizi Prince tag c'est pas mal en vrai Ou bien Prince tartag Ou bien Kader tag C'est mieux encore Kader tag Ouais Kader tag Kader tag Ou bien Abdel Kader tag C'est encore mieux là Abdel Michou Abdel Michou C'est pas mal ça En vrai ouais Ou bien Kader m'a tué Ouais c'est ça Prince Mathieu Je te l'avais dit Non mais là Kader Parce qu'avant c'était Omar Mathieu C'est Omar Amine Maintenant tu fais Kader Kader m'a tué c'est bien Bah vas-y bah vas-y Bah tu la lances quand du coup la chaîne Fais une petite annonce là croustillante Quel serait le contenu Attends Quoi ? Le contenu Ah oui j'ai capté Tu veux faire C'est bébé ? Oh T'as vu Non mais t'as vu Il approuve Il approuve l'idée de tonton Et bah voilà Bah tu sais ce qu'on va faire ? On va l'appeler Imran Imran tag Vas-y moi ça me va Je peux avoir 50% des royalties ou pas ? Regarde ce que je vais faire Je vais prendre Imran Je vais faire comme les petits là Comment ils s'appellent ? Ah ouais Néo et Swann Néo et Swann Non maintenant c'est Vlad et Niki C'est les russes Ils sont milliardaires Vlad et Niki Milliardaires Imran On va t'ouvrir une chaîne Écoute bien Papa il va t'ouvrir une chaîne Voilà Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas ouvrir des jouets Tu vas faire une musique incroyable C'est ça c'est ça Unboxing de biberon Toi tu seras riche Ça se dététine et tout Unboxing de biberon Bah vas-y Voilà Et bah moi je ferai la même chose avec mon fils Et bah on va faire comme ça Et après on ouvrira aussi une chaîne pour nos femmes Euh Genre Pour nos femmes ? Oui parce qu'il y en a plein qui me disent Oui c'est quand que tu nous présentes ta femme Donc unboxing de ma femme Unboxing de ma femme aussi Ensuite Présentation de la gaming room C'est à dire de la cuisine Que de la cuisine Tous les tiroirs Ce qu'il y a dedans Le setup quoi Attends Trente deux secondes Oui Ça te dit d'avoir une chaîne YouTube ? Ouais Après ça c'est dans la cuisine Toutes les semaines Unboxing de poils De boulinex et tout Thermomix En plus en ce moment Attends je te jure Est-ce que toi ta femme Elle a un thermomix ? Non 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 Mais moi Là je sais pas En ce moment Elle s'est sentie chauffée Elle m'a dit Pourquoi pas un thermomix ? J'ai dit Mais Attends regarde comment j'ai dit Regarde comment j'ai dit Mais bébé Tu sais cuisiner ? Ah ouais La voix de répondeur T'as pris la voix de répondeur Voilà Tu sais que t'as pas besoin De thermomix ma belle Et du coup elle a dit quoi ? Elle me dit Bah si Même si je sais cuisiner Tu peux m'acheter un thermomix ? Elle m'a dit T'as dit quoi ? Je me dis Ok Voilà Incroyable Tu imagines à l'époque Si ta mère elle aurait dit à ton père Jamais de la vie Jamais de la vie Il y a un mec Il a mis sur snap Ça m'a fumé Il a dit Ceux qui se sont mariés Que pour le physique Ils sont en train de mourir Pendant le ramadan Ah ouais Non mais c'est vrai Non mais c'est réel Il y a des femmes Elles sont belles Et c'est tout Il y a des femmes Elles sont belles Et c'est tout Et il y a des femmes Elles sont belles Et elles savent cuisiner C'est rare Et il y a des femmes Elles sont moches Mais qu'est-ce qu'elles savent cuisiner Après ça dépend en fait En fait T'as vu Sur le marché C'est comme le marché de l'automobile Il y en a pour tout le monde Il y a ceux qui aiment les sportifs En ce moment Tu cherches quel style en ce moment ? Et toi t'es malade ou c'est comment ? Non de plat De plat Ah ouais Bah écoute moi je suis plus dans l'oriental En ce moment Ça me rappelle les pays Bien typé quoi Ouais Bien chargé Ah ouais ouais Les plats Les plats Bien épicés Les plats Ah les plats bien épicés Exactement Exactement Qui font pas mal à la tête Eh oui Ni mal au ventre Ah bah oui Eh oui Ça c'est la meilleure Mais ça te dirait maintenant Qu'on suit carrément de sujet Et on parle de tout ce qui est binaire Non binaire Etc Les LGBT et tout ça Bah moi ça me va Ça me va Ça me va C'est sur ta chaîne Eh Koya En vérité C'est quoi ton plus beau souvenir De l'enfance Mon plus beau souvenir de l'enfance À part quand tu joues avec moi sur H171 Vraiment à part ça Mais j'étais pas enfant J'étais adulte Oh Koya c'est bon frère Bah j'étais adulte Oui oui Ça va Fais-y de pompe 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 Non t'avais passé de voix Oh là t'avais passé de voix Bah parce que c'est le micro Oui d'accord Oui c'est le micro Mais je te jure c'était le micro Le micro il est passé Et du Eh Ah ouais Ouais c'est parce que je suis Là t'as capté Maintenant on a évolué Entre Il y a 6 ans Bah c'est même plus t'as mué Koya t'as muté là Bah Koya Alhamdoulilah La technologie Elle nous a donné des go XLR Alors du coup Koya Ton plus beau souvenir Mon plus beau souvenir Je pense Mon plus beau souvenir Bah oui Ton meilleur souvenir Quand j'étais petit Oui Top 1 Fortnite ça compte pas D'accord Quand tu givais de l'argent Par exemple Genre c'est mieux souvenir de Youtube Non ou souvenir de Non souvenir de Youtube Regarde moi souvenir de l'enfance Regarde moi je te dis C'est qu'en fait Chaque chaque été On allait en fait au Maroc Et on allait chez ma tante Et wallah C'était la plus belle période de ma vie C'est vrai C'est un mois Un mois et demi Chaque été là De mes 0 Jusqu'à mes Les 15 16 ans tu vois Wallah c'était trop beau C'était quoi La tranquillité Ouais bah moi aussi C'était pas ça Mais moi c'était juste D'aller jouer au foot Avec mes potes Je quittais de l'école Et je me disais Vas-y tu sais quoi On se rejoint tous On va au stade Et on fait un foot T'avais quel âge ? Wallah j'avais peut-être 14 ans 14 ans ouais Ah ouais t'étais en CM1 du coup 14 ans j'étais en CM1 Mais j'ai jamais de la vie 14 ans je suis en CM1 Ouais j'étais un ouf Mais ouais t'as cru J'étais un goal ou quoi Couillon Ouais j'étais sec Mais Roya mais t'es un malade ou quoi Ouais CM1 Ah ouais t'étais en CP quoi 14 ans t'étais en CP quoi Ouais Ouh là 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 ça va On va rigoler un peu Ah ouais t'es 18 ans T'étais en CM1 T'avais une voiture J'allais me garer dans le parking des profs J'allais me garer dans le parking des profs J'allais me garer dans le parking des profs Les gens m'appeler monsieur Oh là 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 T'étais quel type d'élève D'élève ? Non moi franchement Réservé, timide Non non j'étais rigolo Ah ouais ? Genre vraiment Ouais ouais vraiment Vraiment moi le souvenir que j'ai de l'école Non mais vraiment Un des bons souvenirs que j'ai de l'école C'est que pendant une heure et demie C'était vers la fin bien entendu de l'école Les profs sont un peu plus laxistes Et pendant une heure et demie On était en cours d'anglais Et j'ai fait rigoler tout le monde Genre j'ai fait un sketch comme ça Je sais pas C'était parti sur Improviser Je sais pas Improviser Et pendant une heure et demie Voilà que tout le monde rigolait La prof elle rigolait et tout Laisse tomber Laisse tomber Et ça c'était un de mes meilleurs souvenirs Ah voilà Et t'as été noté ? Mais t'es fou quoi C'est la fin de l'année Elle m'a dit Bonnes vacances C'est sérieux là ? Oh merde C'est pour ça que tout le monde rigolait Il est con C'est même pas noté Wesh il est trop bête C'est peut-être pour ça Qu'il rigolait en fait En fait c'est peut-être pour ça Qu'il rigolait Moi je me sentais rigolo Croya moi j'ai une question pour toi Qui a un rapport avec Avec l'école justement Quand une fille Une femme Te dit T'as un charme Comment est-ce que tu le prends toi ? Ça veut dire genre T'as capté Genre t'es pas beau Voilà Mais t'as quelque chose Zama qui fait que Non voilà En fait ça veut dire Pour moi ça veut dire genre Bon on est sûr et certain Que t'es pas beau Non t'as t'es pas beau C'est vrai Mais il y a des doutes Que tu sois pas forcément moche Voilà C'est le doute C'est le doute de la beauté Comme dit Franchement il a beaucoup de charme Ah ouais ça veut dire Non Non Ça part mal Ça part mal Ça part mal Faut pas dire ça C'est mieux de dire Ouais il est gentil en vrai Au moins on sait dans quelle route Parce que Parce que tu peux Sans le vouloir saucer des mecs En disant ouais t'as un charme Des mecs Ah ouais Ah ouais moi je suis charismatique Lui il passe de charme A charismatique directement Alors que non C'est juste un moche Qui est incertain Des fois En fonction de la langue De la caméra Des fois il est moche Des fois il est beau Voilà C'est comme C'est comme une personne Qui va mettre Elle est pas très belle Et le filtre Il est beau Le filtre il va lui apporter De la beauté C'est un peu le charme Tu vois Bah moi je trouve Personnellement Tu as énormément de charme Et je te le dis Du fond du coeur Attends ça veut dire Je suis chemeau Non ça veut dire t'es charismatique Choya Ça veut dire Quand on te voit dans la rue On se retourne pas forcément Tu vois Mais quand on se retourne On reste scotché Choya Surtout Tes petites perles Comme ça J'ai envie Toute mimi Tu veux me péter là Eh non Choya Je suis marié J'ai un enfant T'es sérieux Moi j'ai eu peur J'allais te dire J'allais te dire J'allais te dire J'ai un enfant Je suis marié moi aussi Moi aussi Ça fait égalité Ça fait égalité du coup Ah j'ai eu peur Ah j'ai eu peur Ah mais moi j'ai une idée Si deux hommes mariés Se rencontrent Et qu'ils sont mariés Qui ont un enfant S'ils se rencontrent Ça annule des deux côtés Donc du coup C'est comme s'ils étaient célibataires Le gosse moins le gosse Ça fait zéro La femme T'as capté ou pas ? Donc du coup C'est comme si moi et toi En fait On était célibataires C'est pour ça Ah oui Mais en fait Tu viens de résoudre L'équation de Les gens qui sont en couple Les darons Et qui quittent leur couple Et après Qui vont se mettre en mode gay C'est comme la retraite Les gens Ils travaillent 40 piges De leur existence Puis après Ils se mettent en retraite Mais moi j'ai pensé Un autre truc Pourquoi est-ce que Pendant 40 piges On fait rien du tout Et arriver 72 ans Ah non Dieu Oh là on commence à travailler Ça arrangerait tout le monde non ? Ça c'est vrai ça Bah ouais Ceux qui travaillent De 62 à 82 Ils cotisent pour ceux Qui foutent rien De 20 à 40 Voilà Et après les autres Et voilà Bah je vais proposer Mon plan à Macron Ça pourrait sauver des vies je trouve C'est même plus les gilets jaunes Ça va être les gilets fluos Ils vont sortir Ça va pas sauver des vies Ça va faire des morts Ça c'est vrai Ouais mais moi je propose Vous voyez il y a une meuf Elle a traité Macron d'ordure Le lendemain Elle s'est fait soulever par les flics Chez elle Mais attends mais c'est devenu Sadam Hussein ou quoi lui ? Sur Facebook elle a traité Macron d'ordure Le lendemain les flics étaient chez elle Mais attends mais c'est devenu une dictature en fait Ah oui tout à fait Non mais où va-t-on ? Où va le monde ? Bah je sais pas Que fait-on ? Je sais pas je sais pas c'est Que fait-on ? Ah Allah où ça fait ? Qu'est-ce que tu te dis ce Roya ? Donc attends ton meilleur souvenir C'est quand tu joues au foot à l'école Et ton pire souvenir ? Après les pires souvenirs ? Ah c'était en... Ah tu veux que je te dise ? Mon pire souvenir la vérité Ah moi je sais C'est en économie Ouais voilà ouais C'est quand... Je me rappelle Tu m'avais raconté Genre c'était en économie Le prof était passé derrière toi Et il t'avait touché légèrement Il t'avait dit Ah ouais pas mal tes petites bourses Mais ouais mais ouais Mais ouais mais ça va pas ou quoi ? Mais c'est ça ! Il a comparé tes testicules aux bourses du CAC 40 tu m'as dit ? Mais t'es un malade Mais en plus tu me dis ça Je suis en train de voir mon fils Il est en train de me regarder Mais t'es malade ? Non mais il lui coûte pas Non mais il lui coûte pas j'espère Bah ouais mais... Mais c'est bon Mais dis-toi dans ma tête Comment c'est ? Non mais ça va pas ? Non c'est en économie Voilà que je te dis la vérité C'est en économie Et en fait je m'entendais vraiment pas avec la prof Tu vois J'étais en seconde générale Et je m'entendais vraiment Mais vraiment pas avec la prof Elle la prof et moi Il y avait un problème tu vois Et en fait Bah écoute Je devais faire le taux de variation tu vois Et comme par hasard Elle appelle qui au tableau ? C'était dans le début d'année tu vois Et dans le début d'année Tu connais personne dans la classe Bah oui Moi c'est vrai que j'étais un grand timide après tu vois Et en fait Elle m'a appelé au tableau Je connaissais vraiment le calcul L'équation ouais le calcul ouais Voilà le taux de variation Et elle m'appelle au tableau Et je vais au tableau Et là je sais pas pourquoi c'est un blanc Trou noir J'ai un trou noir Je perds mes limites et tout Et elle me fout la honte devant tout le monde Elle me dit oui Alors que bon Avec elle je travaillais pas trop T'étais énervé tu t'es ma sobe ou pas ? Non j'étais pas ma sobe Je te dis la vérité Regarde ce que j'ai fait Début d'année Elle m'a fait ça Ça m'a traumatisé Je me suis dit ah ouais Tellement ça m'a traumatisé J'ai jamais été en cours d'économie après A ce point là Mais c'est pour ça que t'es fauché Je viens de comprendre en fait Si si Je viens de comprendre le lien Entre le fait que tu sois pauvre Et le fait que tu aies été traumatisé Lors du cours d'économie Mais tout s'explique maintenant Mais heureusement que je t'ai invité Dans cette émission Heureusement On est en train de dénouer Des nœuds Gratuitement en plus Je suis ton psychologue Mais t'es un malade ou quoi toi T'es fou ou quoi toi Comment ça ? J'essaye de décomplexifier Déjà quand on est pauvre On a pas besoin de faire des économies Parce qu'on a pas d'argent On a pas d'argent On a pas une caillasse On a pas un crotec Non non Tu n'es pas pauvre Tu es devenu pauvre Tu es un ancien riche Donc tu es devenu pauvre Ah si Je suis un ancien pauvre Devenu pauvre Plus que pauvre Non 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 Tu étais riche Tu étais riche La dernière OP que j'ai faite Oh là que je me rappelle même plus Tellement ça fait longtemps Longtemps Donc si vous voulez passer par là Je dirais pas Il veut quoi mon bébé là ? Attends Je perds un deal Occupe toi de lui Un peu Sérieux Qu'est-ce que t'as wesh ? Vas-y va chercher un coca Tu imagines Mon amour Il a faim ? Mon amour il a faim ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parle avec les gens tiens Il a 4 mois quoi Il va pas parler Qu'est-ce qu'il y a ? Oui c'est tonton T'inquiète pas qu'il parle C'est tonton Parle à tonton Eh madame C'est tonton ma nièce On est là Ça va ? Tu fais quoi ? Tu veux la titine ? Tu veux la titine ? T'as faim Eh oui la faim T'as faim ? Eh oui Roya Va le préparer un petit assiette de couscous Attends je le pose là-bas Va te faire à manger Roya Allez va Il y a des spaghettis dans le micro-ondes Allez tout à l'heure Viens on parle un petit peu des réseaux sociaux Est-ce que tu penses Roya Que les réseaux sociaux On va parler principalement d'Instagram Ok ? Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux C'est la meilleure version de soi-même Que l'on expose au monde ? Alors Instagram ? Non Enfin oui Ça dépend en fait Ça dépend des individus Comment ils utilisent Instagram Bah la plupart on est d'accord Roya Tu vois sur n'importe quel influenceur Je parle vraiment des influenceurs De manière générale C'est là où ils vont poster Ils vont faire des shootings photos Avec des professionnels Costards Avec des collaborations avec des marques Alors on sait très bien Que dans la vie quotidienne Roya il est en pantouffe Roya Et en pyjama comme tout le monde Tu vois Ah oui oui Ah oui oui Non 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 Bien sûr c'est une version améliorée De soi-même Est-ce que c'est une version améliorée Ou c'est une version Vraiment montée de toute pièce ? C'est une version montée de toute pièce En fait c'est ce que je dis C'est ce que je dis à tout le monde En fait tu vois Et ce que ce soit ça Sur les réseaux Snapchat Instagram et tout ça En fait les gens oublient Que les influenceurs Montrent que ce qu'ils ont envie de montrer Bien sûr Tu vois ce que je veux dire C'est filtré Ça veut dire que Ça veut dire que Les filtres c'est pas juste sur le visage C'est même dans la parole Exactement Même dans la parole Dans tout Dans tout Tu vois Et en fait moi ce que je reproche D'un côté à ça Et pourtant On est entre guillemets Catégorisé d'influenceurs Tu sais C'est de faire Croire aux gens Que la vie Elle est Qu'ils ont une vie incroyable Ouais Mais après Est-ce que Après peut-être Il y a que Imaginons l'inverse Imaginons qu'il y a une version d'Instagram Bon il y a une version Qui s'appelle Be Real Zama C'est une version d'Instagram Version réelle Mais après tu vois Je pense que les gens Aussi utilisent les réseaux sociaux Comme zone safe Comme zone de confort Et de reconfort Par exemple Tu finis une journée stressée Qu'est-ce que tu as envie de faire Bon regardez Quelqu'un Entre guillemets Qui a une meilleure vie que toi Par exemple Tu rends du travail Le mec il va te montrer Cette dernière photo Qu'il a prise à New York Toi tu vas être là Ça va comme te donner Soit de la motivation Soit ça va changer Mais après Suite à une utilisation Peut-être abusive Tu vas commencer Souvent à te comparer Aux gens Que tu regardes Exactement C'est là en fait C'est là où je pense Que la limite est très fine On sait pas Quelle est la limite Entre j'apprécie Cet influenceur Entre je l'apprécie Et je l'envie Tu vois Je pense que la limite Est super fine Et on s'en rend pas forcément compte Ou je le copie Ou j'aimerais bien le copier Parce qu'il y en a Ils rêveraient d'avoir une vie Instagramable Entre guillemets De pouvoir montrer ça Mais la vie c'est pas ça Voilà C'est ce que je dis C'est que Sur Insta ou sur Snap Les gens montrent Ce qu'ils ont envie de montrer Après je dis pas Que tout le monde est comme ça Il y a des gens Peut-être qui sont honnêtes Et qui montrent Vraiment H24 Leur truc Mais dans la plupart des gens C'est trop là Qu'est-ce que tu penses De Poupettes J'ai jamais vu de story d'elle En vérité Juste lu des articles Par rapport à elle Et pour moi C'est une pathologie Ce qu'elle a Je sais pas Je suis désolé Tu as une famille T'as pas besoin De snapper Toutes les deux minutes Ce qui paraît Genre si elle snappe pas Pendant une heure ou deux Elle pète un câble Tu vois Parce que c'est devenu Une vraie drogue en fait On est passé même Au-delà même de l'utilité A montrer quelque chose Là c'est vraiment De la nécessité C'est une dépendance en fait C'est vraiment Mais est-ce que c'est une dépendance Ou bien est-ce que Bah c'en est son métier Et donc elle est obligée Non 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 je pense pas A mon avis Il y a des influenceuses Équivalentes Qui vont pas snapper tout N'importe quoi Là c'est vraiment pathologique A ce niveau là je pense C'est vrai C'est vrai Mais elle est pas la seule On parle d'elle Parce qu'elle est exposée Mais il y en a Ils ont pas autant d'abonnés Qu'elle Mais pareil Ça devient une pathologie En fait c'est comme si Tu devais snapper Ou faire des stories Pour prouver aux autres Que tu es en train de vivre Des choses extraordinaires C'est comme devenu en fait Une preuve De ton existence Auprès des autres C'est à dire que maintenant Les gens en fait Vivent à travers Le regard et les yeux des autres Tu vois Et c'est fini l'époque Où t'allais en vacances Et tu prenais tes photos Et tu les mettais dans un album photo Pour les regarder plus tard Non Tout doit être instantané Je prends des photos Je les partage A des inconnus Enfin tu vois C'est devenu de l'instantané En plus Internationalisé Tu vois Tu partages Il y a énormément de dérives Ne serait-ce Qu'avec la voix Je t'explique Il y a des applications maintenant Qui à partir De ta voix Qui récupère sur des vidéos N'importe quoi Peuvent l'enregistrer Et avec l'IA Donc une intelligence artificielle Peuvent recréer Des dialogues complets Avec ta voix Et te faire dire Des trucs que tu n'as jamais dit De toute ta vie Waouh Ça c'est une dinguerie Tu imagines le délire Et ça c'est un exemple Parmi tant d'autres Tu vois Donc en fait Les réseaux sociaux Je pense que les réseaux sociaux Roya Ils avancent Main dans la main Avec l'intelligence artificielle A travers les différents algorithmes A travers les filtres A travers les Tout ce qui est Synthèse Synthétique Que ce soit Que ce soit le visage De la voix Carrément Des avatars Complets de toi Ça fait peur C'est flippant Ça ça fait peur ça T'imagines des versions Roya de toi Ah ouais ça fait peur Et en plus c'est pas toi Ça veut dire que même Ils peuvent faire la même chose De ta voix Ils font ce qu'ils veulent Et faire la même chose De demain De te mettre sur une vidéo Avant le seul risque Que tu avais Quand tu exposais ta vie privée Entre guillemets C'est de retrouver C'est de retrouver tes photos Notamment si t'as des enfants Ou que t'es une femme De retrouver tes photos Sur des sites Pédopordographés Maintenant c'est tout Tout le monde Tout le monde peut se retrouver Sur des sites bizarres A utiliser des voix Ceci cela C'est flippant Ça fait peur C'est vrai que ça ça fait peur Ouais Roya C'est l'être humain Roya Voilà que c'est l'être humain Parce que l'être humain Il en veut toujours plus Et je fais un parallèle Avec YouTube Bon pour moi YouTube C'est un réseau social Oui ou non tu vois Mais YouTube en fait C'est le toujours Surtout Les gros YouTubeurs Actuels C'est toujours la surenchère Donc là on parlait Voilà des personnes Qui sont addicts Et bah pareil Il y a des YouTubeurs Qui sont addicts A la surenchère Audiovisuelle Je prends des exemples Concrets Comme Squeezie Qui fait des concepts De plus en plus fous Amine Mathieu aussi Qui fait des concepts De plus en plus fous Sur Tuts avec des lives Joyka etc Ils sortent de leur zone de confort Et c'est super Moi franchement Je regarde les vidéos de Squeezie Joyka un peu moins Mais Squeezie j'aime bien Ces vidéos qui est l'imposteur etc Et encore ça Au niveau production C'est on va dire relativement Sobre Mais t'as des concepts Beaucoup plus fous Mais en fait Eux-mêmes en fait Se rendent compte que C'est une pression Qu'ils se mettent sur les épaules Cette surenchère A savoir Qu'est-ce que je pourrais faire La prochaine fois Qu'est-ce que je pourrais faire D'encore plus fou Et en fait Ça tend vers le burn-out Et on voit plein de Youtubers Qui sont tombés en déprime Je parle de Mastu Je parle de Cyril MP4 Bon lui c'est pas vraiment Une dépression je pense Mais il a fait une pause Youtube Je parle de McFly et Carlito Même Squeezie a dit S'il continue comme ça Il va tomber en burn-out Même Squeezie à l'époque Quand on se parlait vite fait Un petit peu sur Twitter En DM Il me disait Ouais carbure pas trop Burn-out Burn-out Je lui dis mais non T'inquiète Et c'est ce qui m'est arrivé Tu vois en 2019 Je pense que j'ai carrément Lâché Youtube J'étais tranquillement dans mon corps Et ça m'a fait du bien Tu vois Et c'est le risque en fait Quand t'es Youtubeur Même pas quand t'es Youtubeur Mais là on parle vraiment du Youtube C'est tout le temps Cette surenchère Qu'est-ce que je vais faire de plus fou Et Le problème C'est que les viewers en fait Bon ils vont te dire Ouais c'est une bonne vidéo J'ai mis un like Le concept est fou Mais je vous assure Qu'il y a beaucoup Qui se sentent détachés de tout ça Eux ce qu'ils préfèrent C'est que tu poses ta caméra Et tu leur parles directement Eux ils s'en foutent Des effets spéciaux Dont ils ont ramené un guest Il y en a plein C'est bien C'est bien t'as ramené un guest Waouh t'as ramené un guest Mais je vous assure Que c'est pas les vidéos Les plus mémorables Il y a des gens Qui font des super vidéos Il y a des gens Qui font des classiques C'est quoi des classiques C'est des vidéos Qui touchent le vieux Au plus profond d'eux-mêmes Et ça on a pas besoin Des effets spéciaux On a besoin d'un mec Qui sait parler aux gens D'un mec Qui a une certaine Empathie Une certaine compassion Un mec humain Un youtubeur humain Tout simplement Et là c'est vrai Qu'on perd ça De plus en plus Chez les gros youtubeurs Alors j'ai pas fait Le tour du youtube Moi je parle de ma génération Mais c'est vrai que Ça je le remarque Même si effectivement On trouve que c'est des belles productions Que c'est bien produit Que l'image est belle Le son est parfait Je sais pas Ça manque malheureusement D'authenticité Ça manque d'humanité C'est dommage Toi t'en penses quoi ? Parce que toi t'as participé A des grosses grosses productions Notamment Hein ? Oui voilà Les productions exactement Donc c'est En fait vu que Ces grosses productions Auxquelles j'ai été invité Que j'ai fait Moi-même T'as fait ça à quand ? T'avais dit de m'avoir invité Ouais Quelle production j'ai fait Moi de ma vie Toi à un moment donné Croyant t'avais T'avais un pied dans Dans la matrice Quand tu traînais un petit peu Avec Inokstag On dit l'étern ou pas ? Ouais ? Alhamdoulilah T'avais un pied dans la matrice Ouais ? Mais tu vois Je pense qu'à ce moment là Si t'étais vraiment Et c'est là où je reconnais que Je sais pas si t'es bête Ou si t'es quelqu'un de hénine Et de hyper humain T'aurais pu entre guillemets Gratter un maximum Pour entre guillemets surfer sur le buzz Ouais mais non Normalement si tu me connais bien Mais c'est pour ça Je sais Parce que moi Par rapport aux gens Tu vois Des fois ils comprennent pas Mais ouais Je vais être totalement honnête Genre moi t'as vu J'ai jamais Je vais dire les termes J'ai jamais su ces personnes Je serai jamais personne C'est à dire que Sauf moi Demain Mais si demain J'aurais pu gratter le buzz Faire de tonton Ce truc J'aurais pu quand je voyais Inox type Faire des vidéos avec lui Lui dire vas-y Tout le monde me disait Mais vas-y demande lui Même quand j'étais chez Smile Mon agent chez Smile Il me disait Mais vas-y Demande à Inox Vas-y Mais il t'aime bien Et tout C'est moi les gars Je suis pas comme ça en fait C'est pas dans ma nature Ils ont oublié T'es algérien je crois Voilà J'ai pas été éduqué comme ça C'est pas moi Je vais aller et tout C'est juste que moi J'avais pas envie De forcer les choses Moi je me suis dit Si ça vient de lui-même Et que ça fait naturellement Oui mais sinon Si même bien Et voilà Ça se fera naturellement Sinon J'ai pas envie de forcer Et dire ouais Vas-y je vais faire ça Ou tiens vas-y Je suis avec lui Une fois j'ai eu cette discussion avec lui J'étais avec lui dans son truc et tout Et dans son studio Mais je lui ai dit Moi t'as vu Inox C'est pas parce que t'as vu Moi je suis avec toi là On est en train de parler J'ai pas envie de snapper Je vais pas faire ci Je vais pas faire ça Je sais plus pourquoi On était amené à discuter sur ça Oui t'es pas là A prouver aux gens que t'es avec un tel ou un tel Voilà Et en fait je me rappelle Ce qu'il a fait Il a pris mon téléphone Et il a fait une story Insta Genre je suis avec lui et tout Et il m'a dit Tiens tu vois Il m'a dit qu'est-ce que tu t'en fous Et tout Moi ça me dérange pas Et tout J'ai dit mais moi je suis pas comme ça Mais déjà Inox Déjà il est plus jeune que nous C'est pas la même génération C'est pas le même état d'esprit C'est pas Je pense que c'est Il a pas le même rapport à Youtube Que nous on a Moi J'ai toujours eu Un rapport assez détaché à Youtube Je parle pas par rapport à mes viveurs A ma communauté Mais par rapport à la plateforme en elle même En fait tu vois Ouais J'ai toujours voulu créer En fait Je sais pas si c'est une distance Ou une distance de sécurité Mais en tout cas j'ai toujours voulu Faire la part des choses Et ça je le En fait j'ai voulu J'ai tellement voulu en fait Être safe Que je me suis Cloisonné au maximum De ce que je suis sur Youtube Et ce que je suis entre guillemets Réellement dans la vraie vie Je dis pas que je suis totalement différent Mais il y a des choses Évidemment que sur Youtube Je ne pourrais jamais aborder Parce que ce sont des choses personnelles Et il y a Un visage De moi Que je réserve A ma famille Tu vois Il y a une part d'intimité Et je veux vraiment pas m'exposer Alors qu'il y a des Youtubeurs Au contraire Et après force à eux Tu vois Qui se livrent Corps et âme A Youtube Et qui après le regrette Malheureusement Tu vois Parce que des gens Des fois T'as des gens Quand ils sont mal attentionnés Bah ils vont essayer D'utiliser des choses Que tu as dit sur internet Pour les retourner Contre toi même Et ça fait Ça fait énormément de tort Et ça on s'en rend compte Qu'après Qu'avec le temps Tu vois Moi dès le départ J'ai voulu J'ai voulu cloisonner le truc Et comment j'ai fait Pour cloisonner le truc Et bah j'ai commencé Ce personnage du blédard Tu vois Avec un accent un peu forcé Avec des mimiques etc Mais Jamais dans le manque de respect Parce qu'il y a beaucoup Qui me disent Oui Tu te moques De tes origines Bah non En fait Si j'avais vraiment honte De mes origines J'aurais jamais créé En fait ce personnage Et il y a un dicton Qui dit On imite toujours Les personnes que l'on aime Moi dans mon entourage Que ce soit au bled Ou n'importe Il y a personne qui parlait Comme moi Avec un accent hyper forcé Comme ça Personne Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait C'est une caricature Et qu'est-ce que la caricature C'est une satire C'est tout en fait Mais t'as des gens Qui sont fermés d'esprit Et Que des arabes Evidemment Il y a que des communautés Il y a que dans Dans notre propre communauté Que les gens vont être Les plus agressifs Subhanallah C'est abusé Ça c'est vrai Il y a jamais Mathieu, Jean-Baptiste Qui vient me dire Eh pourquoi t'es Non C'est toujours Des mecs qui se prennent Pour je ne sais pas qui Qui vont venir en mode Oui mais ça c'est haram Ça c'est pas bien Tu te moques du cisme Mais roya J'ai jamais insulté ma religion J'ai jamais insulté mes parents Alhamdoulilah J'ai toujours rendu fier de ma famille Fin de l'histoire Après l'humour Tu l'aimes ou tu l'aimes pas Ça c'est Voilà c'est les goûts et les couleurs Mais de là à dire Oui tu renies ça Tu fais ci Qu'est-ce que tu racontes Je parle mieux arabe que toi Ils vont me dire Ils vont me dire Ouais t'es là Tu parles avec l'accent Oui mais je sais parler aussi arabe Très bien Tu sais parler quoi À part dire choukran Ou je sais pas quoi Tu vois ce que je veux dire Donc si on rentre vraiment Dans les détails Bah je suis désolé Je suis beaucoup plus qualifié Entre guillemets Que toi Pour faire un Un accent Parce que justement J'ai un certain Entre guillemets Background tu vois Genre j'ai vécu 8 ans En arabe saoudite Je parle ceci Je parle cela Au bled J'y vais très souvent Tu vois Choukran ça se trouve T'es jamais allé au bled Tu commences à faire L'ange gardien Mais c'est un règlement de compte Là Oui 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 Là je suis énervé Je suis en train de transpirer Et tout Ah ouais ouais Là c'est un règlement de compte En même temps Choukran c'est un podcast Donc on parle de tout N'importe quoi Surtout de n'importe quoi Voilà Surtout de n'importe quoi C'est important Donc voilà C'est un autre visage En fait C'est voilà C'est pourquoi j'écris C'est comme si C'est pour me cloiser du YouTube Parce que YouTube Roya Bon Ça va Ça vient Ça part Ça revient C'est très volatile Bon c'est beaucoup moins volatile Que Twitch Twitch Roya C'est tu fais un live Tu termines le live Salam alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh C'est extrêmement volatile J'ai jamais voulu ça justement Moi j'ai voulu que Je sais pas si c'est une volonté de moi De laisser une trace derrière moi Ou bien Que les gens puissent Entre guillemets Voir Voir Et revisionner Autant de fois Qu'ils veulent une vidéo Mais moi j'ai toujours voulu Rester dans le temps Et forcément Twitch ça n'allait pas avec mes plans Donc je me suis concentré sur YouTube Certes actuellement Je suis peut-être moins assidu etc Mais wouah Que tous les jours Il y a des gens qui m'envoient des DM et tout Waah t'as bercé mon enfance Tu connais ce genre de message Waah je t'aime et tout T'as bercé toute mon enfance et tout Moi aussi j'ai ça Waah Tous les jours Waah subhanallah Tous les jours Et wouah Et ça c'est Alhamdulillah ça c'est mieux que des vues C'est mieux que de l'argent C'est mieux que tout Des gens qui prient pour toi Imagine Des gens qui prient pour toi Qui disent Ouais j'espère que Dieu protège ta famille Mais ça c'est mieux que tout ça Alhamdulillah C'est de ça qu'on est le plus fiers Tu peux pas monétiser l'amour des gens Tu vois ce que je veux dire Il y a des choses que tu peux pas monétiser Et ça c'est juste Ça va rester en fait Dans ton coeur Ça c'est gravé Ah ouais c'est gravé C'est gravé Parce que tu peux pas savoir C'est Wouah putain Ouais vous m'avez fait C'est vrai qu'on peut pas On peut pas Évaluer l'impact Qu'on peut avoir Même vous D'ailleurs votre écran Vous pouvez pas des fois Des fois avec une parole Un sourire Un encouragement Une motivation Vous pouvez peut-être pas Changer la vie de quelqu'un Mais vous pouvez en tout cas Changer sa manière De voir le monde Et ça va Et ça va le remettre Sur les rails Et il va repartir Tu vois Vous allez lui remonter le moral Et c'est pareil avec nos vidéos Tu vois Des fois il y a des gens Ils partagent des moments compliqués Avec nous Sans que nous Nous le sachions Tu vois Le mec il regarde une vidéo Il me dit Je me suis tapé des barres Ça va beaucoup mieux Merci beaucoup Ou bien merci de m'avoir Fait prendre conscience De telle chose Ou telle chose Alhamdulillah On est pas juste des clowns Exactement Des fois on rigole Parce que nous aussi On a besoin de décompresser Parce qu'il faut pas Faut se le dire aussi Nous aussi on a des problèmes Mais nous on en parle pas nous On peut pas commencer une vidéo Parce que nous Entre guillemets On est dans le divertissement L'humour etc Moi je vais jamais commencer Une vidéo en mode Salut les gars J'espère que vous allez bien Oh là ça va pas Et même si on le fait C'est pour rigoler Ah aujourd'hui ça va pas J'ai fait que deux fois caca Tu vois ça va être un truc léger Alors que nous aussi On a des problèmes Nous aussi on fait des crises d'angoisse Nous aussi on a des Je sais pas moi Des fois on a des insomnies Nous aussi on a des problèmes Avec les impôts Et les factures qui sont pas payées Il y a des accidents de voiture Faut les réparer Il y a plein de choses Et quand on vous raconte des choses On vous raconte que la partie visible De l'iceberg Et encore On raconte que des flocons Parce que nous aussi On passe des soirées aux urgences Pour le bébé On passe des Parce que nous aussi On veut On veut pas non plus Parce que Bon c'est vrai que le fait d'en parler Des fois ça libère Mais Le fait d'en parler des fois On se dit mais A quoi bon en fait Tu vois Ok je vais raconter ça Mais autant le raconter à ma femme Autant le raconter à mon frère Autant le raconter à mon pote A ceci à cela Tu vois Plutôt que Entre guillemets Qu'à des étrangers Parce que Malheureusement Vous Vous nous connaissez entre guillemets Mais nous en fait On vous connait pas tant que ça On sait pas comment Vous vous appelez On connait pas votre situation On connait pas votre âge Donc quand on s'adresse On s'adresse A un groupe indéfini Et on sait pas Qui l'on touche Et qui l'on Enes Enes la vérité Excuse moi de te couper Non vas-y Mais même La politique du truc C'est que T'as vu même Quand tu lances une vidéo Enfin je sais que toi T'es comme ça aussi Mais je vais parler pour moi Mais t'as vu Quand je lance une vidéo Je suis pas là J'ai pas envie De lancer une vidéo Pour me dire Vas-y faut que je parle De mes problèmes Non jamais Jamais Parce que les gens Ils ont leurs problèmes Et si tu dis que Ils viennent sur nos vidéos Après On va pas dire Qu'ils ont que des problèmes Mais Ouais ouais Mais après Je pense que Après tu vois Le fait que nous aussi Peut-être Si aujourd'hui par exemple On lance une vidéo En mode On explique nos problèmes Et bah Ça va peut-être aussi Désacraliser un petit peu Cette image Qu'on a des youtubeurs Et ça va les humaniser en fait Donc des fois Ça peut être un mal pour un bien Tu peux pas faire ça Sur la durée Tu peux pas J'ai commencé chaque jour Bon les gars Aujourd'hui c'est mercredi Donc c'est mercredi Des problèmes Tu vois Genre A la rigueur On peut raconter Dans mes bledard stories Je vais raconter Quelques mésaventures Ah tu prends train T'as une diarrhée Bon ça va Ça fait mal Tu vas galérer Pendant une demi journée Mais je veux dire Tu survis à ça Tu vois C'est pas un truc en mode Les gars aujourd'hui Je suis en dépression Ça fait une semaine Je comprends pas pourquoi Tu vois Genre C'est des petits problèmes De la vie Qui vont faire que les gens Vont s'y reconnaître Mais On est dévoilés Et qu'on garde pour nous Et le fait de les garder pour nous Ça nous travaille aussi Tu vois Mais des fois On doit faire semblant Que tout va bien dans notre vie Pour que les gens Qui regardent aussi Bah Ils trouvent Ils trouvent entre guillemets Ah voilà Un petit sucrerie Un petit biscuit bonheur Un petit Tu vois Un petit encas C'est beau ce que tu dis Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui C'est beau ce que tu dis Bah oui Je sais que c'est beau Patrice Bah oui Bah oui mon gamin C'est magnifique C'est magnifique Donc Après Faut faire des choix Tu vois C'est soit en fait Tu te livres Cors et âme A une communauté Que tu ne connais pas vraiment Et parmi des gens T'auras toujours des gens Qui sont mal intentionnés Et malheureusement Ça on pourra jamais y faire Il y aura toujours des psychopathes Et sociopathes partout Ou soit tu te cloisonnes Et moi j'ai fait le choix Au début en tout cas De me cloisonner totalement Et après petit à petit V'aller dans les dark stories V'aller live aussi Tu commences à t'ouvrir un petit peu Et à raconter Au con de gouttes Quelques anecdotes Qui sont arrivées Mais je pourrais pas non plus Dévoler toute ma vie Tu sais pourquoi Pourquoi ? Parce que je suis un mec mystérieux Oh ta gueule Qu'est-ce mystérieux Bah oui On a tous notre part d'ombre On est d'accord Il y a des choses C'est normal Que tu ne pourras jamais Même avouer A ta femme On est d'accord ou pas ? C'est normal C'est normal Vas-y comme quoi ? Bon il y a trop de trucs Je rigole Que du sale Que du classifié Que du sale Que du classifié Que du classifié Ah ouais Non il y a que du classifié Mais bon là Tu sais que Ce format de podcast Ça fait longtemps Que je voulais le faire Mais je me disais Ouais est-ce que les gens Ça va leur plaire et tout Ah maintenant je suis en moque Fuck this shit man Je m'en fous Je sais qu'il y aura toujours des gens Qui vont apprécier Un certain type de contenu Et effectivement Tu vois des fois T'as un contenu Pour une certaine niche De spectateurs Bien sûr Mais des fois T'as envie de faire un autre truc Et tu vas au-delà des règles Tu vois c'est tout Mais c'est ça C'est bien Faut sortir sa zone de confort Fuck this shit man Ça va plaire Ça va plaire Les podcasts comme ça C'est bien Et puis d'ailleurs S'ils ont des sujets Qu'ils veulent Que Non tu vois t'abuses là Là Zama T'as commencé à prendre la confiance Zama tu prends Tu prends le lead carrément de l'émission T'as que des téquis toi Zama T'as fait quoi dans l'e-sport T'es qui dans l'e-sport toi Moi Hroyan Je suis personne moi Hroyan Tu n'as ni sport Par contre dans le sport Ah sport des chambres Ouais je suis Ouais je sais pas Hroyan Bah je sais pas T'as fait une voix de vis là Hroyan Je pensais que tu parlais ça Non mais Non non c'est ma voix C'est ma voix C'est avant d'aller dormir ça Ok ok Bah Hroyan Ça m'a fait plaisir de te parler Bah écoute Franchement La même Écoute si tu me réinvites Pourquoi pas Bah ouais Je verrai en fonction du budget Que j'ai Parce que t'es pas donné Mon gamin Ah ouais Hroyan Comment ça Tu sais pas donné Bah non mais Tu me payes pas là Ah oui Ouais ouais Parce que c'est la première Mais après je vais te payer T'inquiète pas Là c'est la première Je vois comment ça se paye Et après En fonction des revenus Je te paye Hroyan Viens là Hroyan On se dit à la prochaine fois A l'épisode 2 Hroyan Tu sais pourquoi je l'appelais Dans le chargement Parce que toi T'es toujours bloqué Dans le chargement Hroyan Exactement Je t'ai fait une dédicace T'imagines quoi C'est incroyable ça Hroyan Viens je t'ai fait un bisou Vas-y Moi j'ai mis la bouche Ah bah j'ai bien senti Le goût de la brique Hroyan C'est un truc hein C'est un plaisir Allez Allez c'est bon Vas-y Hroyan Bisous Salut Il est malade lui